Hey ! Salut les gardiens ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu du DLC Rise of Iron, même si ça ne concerne pas vraiment directement. C'est vrai qu'en ce moment, je vois beaucoup de choses négatives sortir sur les annonces de ce DLC. Donc, il y a eu Bungie et des leaks qui ont tourné. Et beaucoup de gens ont été déçus par le fait que ça ne sorte pas sur PS3, Xbox 360, par le prix de l'extension, ce genre de choses. Et il y a un petit peu ce côté négatif. Et moi, je me suis imaginé un petit peu les cinq choses que j'aimerais et que je pense que la communauté Destiny aimerait beaucoup pour ce DLC. Et qui ferait revenir beaucoup de gens et qui réconcilierait un petit peu la communauté avec Bungie. Donc voilà, c'est plus ou moins réalisable. Il y a des choses concrètement, je crois, à 1% seulement que Bungie pourrait le faire, mais ça serait tellement génial. Et d'autres qui sont franchement faisables, je pense. Donc, on va voir un petit peu comment va se dérouler les choses. Surtout qu'ils ont annoncé Rise of Iron vraiment longtemps à l'avance, avant le 20 septembre. Donc, je pense qu'ils ont, pour le 20 septembre, pardon. Donc, je pense qu'ils ont 2-3 trucs sous le coude qui vont nous sortir. Donc, la première chose, là, qui est vraiment possible, je pense, c'est une ou plusieurs nouvelles factions. Pour l'instant, on en a trois. La nouvelle monarchie, la guerre future et l'astre mort. Pourquoi pas une faction de la bannière qui irait très bien en plus avec le thème de l'extension. Pourquoi pas une faction un petit peu orientée autour de la technologie, vu que les mutants déchus sont tournés autour de la technologie ? Ça serait plutôt assez fun. Donc, voilà. Je pense que c'est faisable et j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Surtout qu'ils ont l'air d'avoir un petit peu des éléments personnalisables. On a pu notamment voir un petit peu des passereaux aux couleurs des factions dans quelques clips. Et en parlant des passereaux, la deuxième chose que j'aimerais vraiment, c'est que les courses de passereaux qu'on a eues en événement l'année dernière soient accessibles tout le temps dans un mode de jeu, finalement. Et qu'il y ait de nouvelles maps qui apparaissent. Ça serait vraiment un mode de jeu à part entière de plus disponible dans Destiny. Ça serait vraiment cool et je pense vraiment que c'est faisable aussi. Je pense que ça, ils l'ont un petit peu sous le coude. Je ne sais juste pas s'ils vont le mettre en événement comme ils l'avaient fait la dernière fois. Ou s'ils vont l'intégrer finalement à l'extension entière. Troisième chose qui serait vraiment cool, c'est un nouveau type d'arme. Dans l'extension d'avant, il y a eu les épées. Dans l'extension encore avant, il y a eu les pistolets. Pourquoi pas avoir un nouveau type d'arme ? Il y a eu des lourds, des secondaires. Pourquoi pas un type d'arme principal ? Je ne sais pas trop lequel. Mais bon, les pistolets et les épées, on ne les voyait pas forcément arriver. Même si les épées un petit peu, on va dire. Mais les pistolets, on ne les a vraiment pas du tout vus arriver. Donc, ça avait vraiment en plus plu à beaucoup de monde cette nouveauté. Donc, pourquoi pas auprès des principales ? Même si comme ça, en y réfléchissant, on a l'impression qu'il y a tout déjà. Mais pourquoi pas un nouveau type d'arme secondaire aussi ? Ou même un nouveau type d'arme lourde, on ne sait jamais. Au niveau de la quatrième chose que j'aimerais bien, et que je pense que beaucoup de joueurs de la communauté Destiny qui jouent en ce moment aimeraient, c'est la possibilité de faire des matchs privés en PVP. C'est vrai que pour l'instant, on est un petit peu obligé, quand on veut faire des matchs contre des équipes, de tenter notre chance sur le matchmaking, pour essayer de rencontrer celle qu'on veut, et finalement d'annuler si on n'est pas tombé sur la bonne, et de recommencer jusqu'à tomber sur la bonne équipe. Donc c'est un petit peu la galère. Le peu de fois que je l'ai fait, franchement, je n'ai pas trouvé ça cool. Donc si Bungie rajoutait en plus la possibilité de lancer des matchs 3 contre 3 avec une escouade de 6, ça serait génial. Le seul point qui pourrait les gêner, c'est le fait qu'on puisse remplir des contrats et gagner de l'expérience dans ce genre de mode de jeu, et bien qu'ils désactivent tous ces bonus-là, et que finalement, que ce soit juste des modes de jeu pour le plaisir, et moi, je trouve ça vachement faible. Et enfin, cinquième proposition, qui je pense, là, serait vraiment énorme, mais à un tout, 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 tout petit pourcentage de vraiment arriés, ça serait d'avoir un quatrième slot de personnages, avec un nouveau type de personnage, donc avoir un type, en plus du chasseur de l'arcaniste et du titan, finalement, un nouveau personnage à part entière, et avoir une ou plusieurs doctrines sur ce personnage, franchement, ça ferait ramener tellement de gens, je pense, et ça apporterait une hype tellement énorme autour de Destiny, malheureusement, je pense que c'est un chantier assez gros, qui se prévoit bien en amont d'un simple DLC, et j'ai peur que ça ne soit pas possible, je pense qu'il n'y a qu'un pourcent de chance, franchement, grand maximum, que Bungie fasse ça, et franchement, imaginez-vous, ils annoncent dans deux, trois semaines, dans un stream, on a un nouveau type de personnage, tout le monde va en parler, et ça va être énorme. Donc voilà, j'ai fini un petit peu mes cinq propositions, si vous, vous en avez en tête, n'hésitez pas à les poster en commentaire, si mes propositions vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et un commentaire pour m'expliquer pourquoi elles vous ont plu ou pas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et ça me fait vraiment plaisir, et à très bientôt sur la chaîne en vidéo, bye bye ! Sur la chaîne en vidéo, bye bye !